Rénovation énergétique, votre rendez-vous de référence. Une émission réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiments Durables, École des Ponts Paris Tech, sur Bâti Radio. Vous êtes sur Bâti Radio, bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission mensuelle Rénovation énergétique, qui est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier et Bâtiments Durables, Transition carbone et numérique de l'École des Ponts. Le principe de cette nouvelle émission est d'étudier la mise en œuvre de la rénovation énergétique au travers de tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiments. Alors comme chaque mois, nous allons nous intéresser au sujet développé durant la semaine de cours du Master qui se déroule actuellement. Pour cette troisième émission, je vais mettre en lumière la contribution souvent méconnue, mais de plus en plus importante, de l'usager, en posant la question suivante, quel est le rôle de l'usager dans la rénovation énergétique ? Pour répondre à cette question, je suis entouré de deux éminents spécialistes. Philippe Alluin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes ingénieur architecte, maître d'œuvre, vous êtes enseignant en master et chargé de recherche. Vous avez créé Rizome en 2009. C'est un réseau d'ingénierie pour l'architecture et le développement durable. Et votre structure est engagée depuis 2011 dans des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage des rénovations énergétiques et plus particulièrement pour les immeubles en copropriété, présentant une valeur patrimoniale. Vous intervenez également dans le master immobilier bâtiment durable au cours de la semaine consacrée à l'accompagnement du changement. Nous recevons également Pascal Lenormand. Pascal, bonjour et bienvenue également. Vous êtes ingénieur designer énergétique et dirigé INCUB. C'est un collectif de hackers énergétiques d'ampleur nationale, implanté en creuse, spécialisé dans la sobriété énergétique et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous intervenez plus spécifiquement auprès des collectivités, des industriels et des acteurs culturels. Vous êtes également un expert reconnu en rénovation énergétique des bâtiments patrimoniaux et vous collaborez régulièrement avec des industriels de renom. Vous avez écrit le design énergétique des bâtiments aux éditions AFNOR et Chauffez la messe ou Chauffez les fesses chez Lulu Éditions. Vous avez contribué à Commune Frugal, un ouvrage collectif sur une approche frugale, heureuse et créative de la construction et de l'urbanisme. Vous intervenez également dans le master immobilier bâtiment durable au cours de la semaine consacrée à l'accompagnement du changement. Vous êtes également formateur conférencier et un influenceur reconnu sur LinkedIn où vos postes, souvent iconoclastes, rencontrent un large public. Et j'aurai également le plaisir d'accueillir en fin d'émission Pierre le Signor, qui est expert en bâtiment durable et diplômé de la promotion 2023 du master immobilier et bâtiment durable, qui viendra nous parler de ce que lui a apporté le master. Messieurs, je vous propose de démarrer avec vous, Philippe, pour commencer. Pouvez-vous nous préciser pourquoi cet intérêt pour la copropriété ? — Les immeubles en copropriété sont très nombreux. Beaucoup datent des années 30, des 30 glorieuses, et plus souvent énergivores, et dans lesquelles il y a également des enjeux patrimoniaux. C'est-à-dire qu'en général, ils ont été mal entretenus. Et lorsqu'ils ont des qualités architecturales, il s'agit de les préserver. Mais lorsqu'ils sont d'une qualité moindre, la rénovation énergétique est une opportunité, on va dire, pour les améliorer. Alors, en copropriété, ce qui est très intéressant, c'est que la diversité des copropriétaires et leur implication dans le processus de projet est une richesse, en fait, et une richesse pour les professionnels que nous sommes. Et ça, ça donne envie d'y aller. — Merci, Philippe. Et alors, où en sont les copropriétés dans la rénovation énergétique ? — Ah. Alors, elles sont effectivement très en retard dans la rénovation énergétique. Et ça, pour de multiples raisons. Tout d'abord, un cadre juridique qui est très spécifique, la loi de 65, et qui est en même temps très contraignant, qui impose un fonctionnement en démocratie directe. Et ça, on n'a pas beaucoup l'habitude de ça, dans le monde du bâtiment et des professionnels. Et c'est ce qui rend la gestion de projet très délicate. La deuxième raison, c'est que le dispositif d'aide à la rénovation énergétique a beaucoup tardé à s'adapter au logement collectif. Il était au départ pensé pour la maison individuelle. Et puis la politique technique de l'État est très changeante et en permanence soumise à des évolutions qui troublent les usagers. Il y a aussi la pratique des professionnels, les syndics, les bureaux d'études, les architectes, qui ne sont pas vraiment adaptés au contexte très particulier de la copropriété. Et puis, j'allais dire, enfin, il y a surtout la défiance des copropriétaires envers ces professionnels, qui s'ajoutent à une culture de la rénovation qui est très faible en copropriété. Et puis, peut-être le plus souvent, malheureusement, un désintérêt du copropriétaire pour les questions d'intérêt commun. Et ça, c'est un vrai handicap. Alors, vous mentionnez un désintérêt des copropriétaires pour la rénovation. Mais pourtant, Philippe, vous avez démontré au travers des réalisations de Rizome, l'entreprise que vous avez créée, qu'il était possible de conduire des opérations de rénovation énergétique ambitieuses en copropriété, tout en préservant le patrimoine et même en valorisant l'architecture de ces bâtiments. Alors, comment et quel est le rôle de l'usager dans ce type d'approche ? Alors, effectivement, il est au centre des préoccupations dès le départ. C'est-à-dire qu'avant même de penser un projet qui n'est ni le projet de l'architecte, ni le projet de l'ingénieur, ni même le projet du financier, il faut construire un programme de travaux à partir du contexte et de ses habitants. Chaque cas est unique. C'est ça qui est difficile à admettre pour les professionnels. Il faut dresser un état des lieux, toutes disciplines confondues. C'est le premier lieu qui fera consensus, en fait. C'est le premier objet de consensus entre les copropriétaires. Et puis ensuite, il faut examiner les possibles, sans a priori, de manière la plus large possible, et accompagner les copropriétaires progressivement dans les arbitrages qui vont être faits au cours des études. C'est ainsi qu'on construit un programme et un budget. On appelle ça, dans notre jargon, la programmation générative. C'est un peu abscond, mais ça veut bien dire que ça se construit progressivement, au fur et à mesure, et avec les habitants. Alors, ces opérations embarquent, bien sûr, les questions d'énergie, les sujets de technique, d'architecture, mais aussi les questions financières, juridiques et humaines. C'est une véritable opération immobilière, au sens noble du terme. Et ce que fait Rison depuis plusieurs années, c'est finalement un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui s'appuie bien sûr sur les expertises et les professionnels du bâtiment, mais qui a le mérite de garder la vision globale dans l'intérêt du copropriétaire. Alors, précisément, les professionnels sont peu présents sur ce marché. Pourquoi, selon vous ? Et comment voyez-vous l'avenir, notamment en ce qui concerne l'interaction de l'usager sur la rénovation énergétique ? Alors, c'est un fait. Les besoins sont énormes, mais les professionnels n'y sont pas. Ils n'y sont pas parce que, ou très peu, parce qu'ils ne sont pas préparés. Et ils ne sont pas préparés parce qu'ils sont mal formés à la rénovation en général. Il y a un très grand retard dans les écoles en France, en particulier dans les écoles d'architecture, mais pas que. La deuxième raison, c'est que les savoirs sont compartimentés. Ça, c'est un héritage de la culture française, où on a séparé l'ingénierie et l'architecture. On a même séparé les approches littéraires et scientifiques. Et donc, on perd cette richesse de la vision globale. Alors, du coup, l'approche classique de la maîtrise d'œuvres que chacun pratique dans d'autres contextes n'est pas adaptée à la question des copropriétés. Et on peut même dire que l'organisation des acteurs, entre eux, est complètement obsolète. J'ajouterais aussi que les organismes professionnels sont également souvent très en retard sur ces sujets. Et c'est précisément ce qui crée la défiance des copropriétaires vis-à-vis des maîtres d'œuvre. Ils leur reprochent leurs incompétences, parfois même leurs pratiques illicites. Il faut donc, en fait, repenser l'ensemble du processus dans une posture qu'on pourrait dire disruptive, osons le terme. Rechercher le consensus, traiter la question du programme et du budget avant celle du projet, s'inscrire dans la co-conception, osons le terme, gérer le bottom-up, c'est-à-dire ce qui vient du terrain et qu'on va faire remonter. Employer le nudge, même si les sociologues n'aiment pas trop qu'on le fasse, mais avec transparence. Et finalement, gérer cet isolement des savoirs chez les professionnels, en s'appuyant sur les expertises spécialisées, mais tout en gardant cette vision globale, toutes disciplines confondues. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive à accompagner le copropriétaire dans cette longue démarche qui, effectivement, permet de produire des résultats satisfaisants. Merci. Il faut repenser donc l'ensemble du processus et le bottom-up, justement, c'est l'impact que l'usager peut avoir sur cette rénovation énergétique. Merci, Philippe, pour votre témoignage et votre rapport. Je vous propose maintenant, Pascal, de vous interviewer. et je sais que vous avez une vision et une approche dans l'exercice de votre métier qui est très axée sur le rôle important de l'usager et des usages dans l'effort de rénovation énergétique. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'où vient-on et pourquoi la question de l'usage se retrouve-t-elle depuis quelques années au centre des réflexions ? Alors, on peut prendre cette question par plusieurs angles. On vient de loin, on pourrait dire. Il y a peut-être au moins trois entrées par lesquelles on peut aborder cette question de pourquoi aujourd'hui ce sujet émerge particulièrement fortement. On peut déjà remarquer que s'il émerge maintenant, c'est qu'il émergeait moins avant. C'est-à-dire qu'on sort d'une période pendant laquelle quasiment on pouvait se dire que l'usage n'est pas le sujet. Alors, on peut le voir, ce phénomène pourrait avoir deux origines. Le plus évident, c'est peut-être à partir des années 70, quand on a commencé à mettre en œuvre en particulier des réglementations thermiques, qui sont devenues aujourd'hui des réglementations environnementales, en fait, si on regarde les méthodes qui ont été mises en place à ce moment-là, on constate que l'usage n'est pas le sujet. C'est comme si d'une certaine manière, en disant qu'on allait appliquer ce qu'on appelle des marques conventionnelles pour évaluer les bâtiments, on avait dit qu'on règle une fois pour toutes la question de l'usage. Un usage conventionnel est défini, une fois pour toutes, pour tel ou tel type de bâtiment. Et donc, puisqu'il est défini, on n'a plus à s'en occuper. Ce qui veut dire que les années 70, c'était quand même il y a plus de 50 ans, c'est un peu sorti du cercle d'attention. Il y a un autre moment où c'est un peu sorti plus historiquement, c'est quasiment la révolution industrielle où en fait quasiment les outils énergétiques ont cessé d'être évalués en service rendu pour passer dans une comptabilité de ce qui était consommé. Donc, ça fait plusieurs origines historiques, plusieurs bonnes raisons pour lesquelles finalement, l'usage est sorti des sujets de réflexion majoritaire des énergéticiens, pas seulement dans le bâtiment d'ailleurs. Et puis, pourquoi on y revient ? Eh bien, tout simplement en particulier parce que depuis 2022, on a quand même eu des injonctions de sobriété liées au contexte, du fait qu'il fallait aller vite, que les factures montaient très rapidement et que finalement, les outils classiques liés à la rénovation étaient un peu pris de cours. Et puis quand même, parce qu'on voyait apparaître depuis une vingtaine d'années, plus les bâtiments montaient en performance, on avait plutôt une sorte de regard sur l'usager comme quelqu'un qui perturbait un peu les performances du bâtiment qui, si l'usager se comportait de manière idéale, devrait fonctionner mieux, mais de manière un peu mystérieuse, l'usager ne se comporte pas tout à fait comme on a prévu. Donc, ça fait tout un contexte, plusieurs origines, certaines très lointaines, qui font que le sujet avait un peu disparu et il revient aujourd'hui. Merci Pascal. Le décor est planté. Et comment la question de l'usage est aujourd'hui abordée par le secteur du bâtiment ? Alors, elle est abordée pas très bien. J'aime bien dire souvent que le problème est mal formulé. C'est-à-dire, on peut déjà constater que l'usager, en fait, ça n'existe pas. Quand on regarde comment fonctionnent les écosystèmes qui vivent dans les bâtiments, dire ce qu'est l'usager, c'est, ma foi, fort compliqué, voire impossible. C'est-à-dire qu'entre le propriétaire, l'exploitant, les visiteurs d'un bâtiment public, les gens qui y travaillent, etc., tout ça, ce sont des profils très différents. Donc, mettre tout ça dans une même boîte en disant ça, c'est l'usager et c'est l'usage, ça part déjà pas très bien. On est à un niveau de détail qui n'est probablement pas approprié. Mais peut-être que le plus difficile, c'est qu'aujourd'hui, la tendance générale, à demander comment est-ce qu'elle est abordée par les acteurs du bâtiment, c'est que justement, les acteurs du bâtiment ont un mode de réflexion centré sur ce qu'on peut appeler l'efficacité énergétique dans la performance des bâtiments, des sujets plutôt techniques, et qui en fait, ne marche pas bien dès qu'il s'agit de traiter de l'humain. On pourrait même dire que c'est une approche qui est contre-productive, c'est-à-dire que les postulats qui nous viennent du monde de l'énergie du bâtiment ne sont plus valides dès qu'on cherche à travailler sur l'usage, voire ils fonctionnent carrément à l'envers. Il y a un exemple qui est très typique de ça, c'est quand on part du principe, comme on l'a beaucoup dit ces dernières années, que travailler sur la sobriété énergétique, travailler sur la question de l'usage, c'est d'une certaine manière convaincre les usagers qu'il est important d'accepter, si possible avec le sourire, une diminution des niveaux de service, alors on a posé un problème qui est mal formulé, qui par contre va orienter la réflexion d'une certaine manière. D'accord, alors les freins existent et pourquoi selon vous le problème est-il mal formulé ? Il est mal formulé pour faire simple parce qu'il consiste majoritairement pour les professionnels du bâtiment à considérer que les problèmes d'énergie qui se déroulent dans les bâtiments sont des problèmes d'énergie éthique du bâtiment. C'est-à-dire que puisque ça se passe dans les bâtiments, il faut piocher dans la caisse à outils habituelle du monde du bâtiment. Et ça, c'est laisser de côté une très grande partie des problèmes et des outils. Et en fait, d'une certaine manière, on oublie en faisant ça quels sont les services véritablement à rendre. Par exemple, quand on parle de chauffage, un professionnel du bâtiment classique a tendance à penser que le service à première, c'est un certain niveau de température, alors que le véritable service à rendre, c'est un niveau de confort, c'est un niveau de perception et de satisfaction de vraies personnes. Et les deux ne sont pas équivalents. Ça, c'est un premier exemple. Il y a un autre exemple qui est de se dire que quand on se dit que travailler à sobriété énergétique et la question de l'usage, c'est justement travailler sur l'usage, on occulte une grande partie du problème qui est ce qu'on appelle le non-usage. C'est-à-dire qu'il y a certes le moment où les bâtiments servent à quelque chose, mais il y a aussi des grands espaces temporels et géographiques dans lesquels, finalement, il n'y a pas de service à rendre, il ne se passe rien. Une école, c'est vide 80% du temps. Et donc, en fait, si on se concentre uniquement sur l'usage, les 20% pendant lesquels l'école fait son travail d'école, on oublie d'une certaine manière de regarder ce qui se passe sur les 80% du temps où pourtant, il y a des sujets importants. Une bonne école, c'est une école qui fonctionne bien comme école les 20% du temps, mais qui, également, ne coûte rien pendant les 80% du temps où elle ne sert pas comme école, elle sert comme bâtiment vide. D'accord. Bon, alors, il y a énormément de freins, mais quels sont, selon vous, les freins majeurs ? Je pense que le frein majeur, c'est de considérer que les gens du bâtiment sont les bonnes personnes pour traiter les questions de sobriété énergétique dans les bâtiments. De fait, sur le terrain, presque les plus grandes difficultés, ceux qui ont le plus de mal à avancer sur le sujet, sont les gens du bâtiment. Ce n'est pas qu'ils soient de mauvaise volonté, c'est que c'est une culture, c'est une manière de regarder le monde, c'est tout ça. Et donc, il part d'une certaine manière de plus loin quand il s'agit de requestionner le modèle. Une des manières dont ça se traduit, c'est que, on le voit bien, c'est d'ailleurs, je crois, quasiment dans l'intitulé de l'émission, c'est qu'on associe le fait de faire des économies d'énergie dans les bâtiments au fait de faire des travaux. C'est très restreint quand même. L'expérience montre qu'il y a plein d'autres moyens d'économiser de l'énergie dans les bâtiments que de faire des travaux. et donc, encore une fois, si on se restreint à ça, à une logique bâtimentaire, finalement, non seulement on laisse de côté des gisements importants, mais en plus, c'est dangereux parce qu'on consacre les ressources à un seul endroit et donc, les ressources qui sont consacrées au fait de vouloir faire des travaux, elles ne sont pas consacrées aux autres endroits, y compris quand, par exemple, un travail de sobriété pourrait quasiment re-questionner le cahier des charges, le programme dont on a parlé précédemment pour mieux le dimensionner. Donc, ce sont des risques importants. Ça, il me semble que c'est l'un des majeurs et puis, un autre frein majeur, c'est que on pourrait dire, alors je reprends une expression de la sociologue Marie-Christine Zellem qui parle d'un illettrisme énergétique généralisé, c'est-à-dire que il y a un niveau de compétence générale. Alors, quand je dis général, ce n'est pas seulement le milieu du bâtiment. Pour faire une opération, il faut des maîtres d'ouvrage, il faut des maîtres d'œuvre, il y a des usagers et tout cet univers-là et nous tous, finalement, nous sommes finalement peu cultivés en matière d'énergie et de ce qu'il est possible de mettre en œuvre et d'aller chercher. Donc, finalement, si tout le monde est globalement d'un niveau assez moyen, ça ne tire pas l'ensemble vers le haut. Ça, c'est un frein important. Vous évoquez un illettrisme énergétique généralisé, mais comment voyez-vous les choses pour faire, justement, évoluer cela ? Alors, je pense que la chose peut-être la plus importante pourrait être justement de sortir de cette pensée monolithique qu'économiser l'énergie dans les bâtiments c'est nécessairement et uniquement massifier la rénovation. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de travaux, mais il ne faut pas oublier les autres gisements. De notre expérience, de ce qu'on voit sur le terrain, aujourd'hui, je considère que dans n'importe quel bâtiment dans lequel je rentre, je trouve un gisement de 30 à 50 % d'économie d'énergie avant même d'attaquer les travaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas en faire après, mais ce qui veut dire que les gisements immédiatement disponibles sans travaux sont majeurs. On peut comparer ces pourcentages 30, 40, 50 % aux exigences du décret tertiaire. C'est-à-dire qu'il y a moyen d'atteindre au moins les premiers paliers d'économie d'énergie du décret tertiaire avant même d'engager des travaux. Donc ça, c'est très important de le voir et de le faire évoluer, encore une fois, pour ne pas faire des choix qui soient contre-requisites, reproductifs. Alors, ensuite, si je suis pessimiste, je me dis que le plus grand risque, en fait, c'est de rester dans une logique de travaux systématique. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, je dis qu'il faut regarder tous les sujets. Parce que le risque, c'est que si on fait ça, on consomme nos ressources en temps, en argent, en énergie, et on n'a pas de garantie que le résultat sera satisfaisant derrière. Parce qu'on n'aura pas pour autant traité ces fameux gisements liés au non-usage, liés à l'usage correct. Voilà. Donc, il est, à mon sens, très important justement de mettre le focus sur ces gisements d'abord accessibles pour les mobiliser rapidement là où ils sont disponibles et également pour aller questionner, nourrir, alimenter le travail qu'on a pu évoquer avant de programmation, de définition correcte des travaux et des moyens qui y sont alloués. Merci, merci Pascal et merci messieurs pour vos éclairages et vos témoignages qui montrent désormais qu'au-delà de l'effort de rénovation énergétique, il y a certainement un effort de rénovation des usages qui est absolument à prendre en considération pour avoir des rénovations énergétiques efficaces. Merci à vous. Maintenant, nous allons, je vais m'adresser à Pierre Le Signor qui est notre invité, masterien, expert en bâtiment durable et diplômé du master immobilier bâtiment durable de 2023. Alors Pierre, en substance, que vous a apporté le master dans votre parcours, dans l'exercice de votre métier ou dans votre entreprise ? Alors pour moi, l'expérience du master était fondamentale parce que c'est un programme unique en Europe qui permet en fait la rencontre de divers profils d'intervenants sur cette problématique à 360 degrés du monde de l'immobilier, du bâtiment, de la finance durable, du comportement à usage, on vient d'en parler. Et lorsque l'on regarde le master sur l'année, pour l'ensemble des masteriens qui viennent d'horizons divers, c'est un peu une révolution intérieure dans le sens où effectivement le master met en évidence la nécessaire approche systémique et c'est un peu l'enjeu de cette émission, décloisonner de l'ensemble des parcours professionnels où chacun d'une manière générale a appris dans un monde en silo. Et ça, pour moi, ça a été fondamental dans mon parcours de compagnon du devoir et d'experts bâtiments. La richesse en fait de l'apport des gens du CSTB, de personnes qui viennent d'institutions étatiques est pour moi fondamentale dans ce master. Voilà pour le master. Très bien. Et alors, pouvez-vous nous préciser le choix de la thèse de master que vous avez portée et quelles en sont les raisons ? Alors, la thèse que j'ai défendue porte en fait sur la mutation du modèle de formation aujourd'hui qui met en évidence en fait qu'on a jusqu'à aujourd'hui formé des gens dans des disciplines en silo et à travers le parcours que j'ai défendu depuis une vingtaine d'années mon parcours de compagnon du devoir chef d'entreprise formateur en parallèle j'ai eu la chance avec d'autres collaborateurs de co-animer un diplôme universitaire compagnon au bâtiment durable dans lequel on a cherché à former des jeunes issus de bacs professionnels second oeuvre et grosse oeuvre à travailler ensemble sur cette approche systémique en fait de la rénovation durable c'est à dire que je défends cet axiome que nous sommes singuliers dans notre approche métier mais bien pluriel dans les modes de mise en oeuvre et en général on a un client unique voilà et ça a été très riche parce que nous avons abordé la question à travers des pédagogies qui ne sont pas des pédagogies top down mais bien bottom up comme vous venez de le souligner centrées sur l'apprenant dans lequel on engage les jeunes à co-construire leur parcours et les mettre en classe inversée et donc j'ai eu des belles réussites avec les jeunes et effectivement le fait de les faire travailler sur des approches systémiques les ont fait grandir et mûrir sur les quelques années sur lesquelles nous avons travaillé sur ce diplôme et donc la thèse que je défends est donc la mutation du modèle de formation dans un contexte de transition énergétique et d'alignement aux ZDD où je mets en évidence qu'à peu près sur 1000 ans je travaille sur le parcours de formation professionnelle et de l'éducation dans lequel si on prend l'exemple du maître d'oeuvre du Moyen-Âge qui avait fait 7 ans d'apprentissage avant d'entamer des arts libéraux était quelqu'un qui au niveau de l'ascenseur social pourrait-on dire était en capacité de gérer des gros travaux de construction mais qui avait la maîtrise de son métier et la maîtrise contextuelle dans un environnement de chantier avec d'autres corps d'État donc il savait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait aujourd'hui je pense que les intervenants ici l'ont rappelé on a siloté on a vraiment divisé cette pensée systémique de notre relation à l'environnement et je propose de réunir et de reconnaître les parcours professionnels notamment ce que j'appelle les ingénieurs de la main que je reprends de Julien Panico un ancien du master que je trouve très belle c'est à dire les artisans qui tous les jours oeuvrent sur le terrain du chantier et qui héritent de cette manière de transmettre en situation de chantier je voulais juste rappeler qu'aujourd'hui en apprentissage 75% des jeunes qui sont formés en apprentissage n'ont pas eu d'éducation et donc les professionnels qui les forment ça c'est les sources du 3CABTP Franck Lenuellec qui me l'a rappelé c'est à dire qu'il faut reconnaître ce leg et il faut les mettre à égalité dans ce cursus où l'on doit rencontrer l'ensemble des opérateurs sur le terrain du chantier pour monter en compétences et travailler à cette complexité en cours et mettre en valeur l'ensemble des parcours que ce soit académiques des ingénieurs et des professionnels de la main voilà et je pense qu'aujourd'hui nous avons sur le siècle passé assez d'exemples en termes d'éducation notamment l'éducation de l'école moderne de Piaget Montessori Freinet Steiner les travaux qui ont été faits par Alfred Carrard notamment pour mettre en place en fait des mécanismes de formation la training within industry de la seconde guerre mondiale qui a permis en fait de former et de mettre en place des gens pour soutenir l'effort de guerre les sciences cognitives récentes l'approche systémique d'un Edgar Morin on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour réussir ensemble seulement il faut sortir de nos injonctions contradictoires et de nos dissonances cognitives voilà ce que je propose dans cette tête professionnelle et la création d'instituts passerelles d'instituts hors les murs dans lesquels on réunit chacun et on monte en compétence l'écosystème pour atteindre la stratégie neutralité carbone montons en compétence l'écosystème merci à vous trois Philippe, Pascal et Pierre pour votre intervention et fort intéressante sur ce sujet de l'usage dans la rénovation cette émission tous à sa fin nous vous retrouvons cette semaine au master immobilier bâtiment durable pour approfondir ces thèmes passionnants nous rappelons à nos auditeurs l'apparution de l'excellent livre immobilier bâtiment durable réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol l'ouvrage écrit en collaboration avec le master du même nom et qui reprend l'intégralité de son programme vous retrouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'école écoledepont.fr merci à toutes et à tous et à bientôt rénovation énergétique votre rendez-vous de référence une émission réalisée en partenariat avec le master immobilier bâtiment durable école dépont paritech sur bâtiradio et à bientôt et à bientôt et à bientôt